Tiens, t'as vu ça ? Le trimestre avril-mai-juin 2022 est le plus chaud observé en France depuis 1900. T'as peut-être raté cette info cette semaine. La température moyenne durant cette période est de 16,9 degrés. Alors on a pris cette valeur, on l'a comparé avec tous les autres trimestres avril-mai-juin des 122 dernières années et on n'en a pas trouvé de plus élevé. Ce trimestre se classe juste devant avril-mai-juin 2003 qui avait enregistré à l'époque une température moyenne de 16,8 degrés. Sinon, les températures nocturnes ont été tropicales dans de nombreuses villes du Sud et de la Corse cette semaine. Tropicales, ça veut tout simplement dire qu'elles ne sont pas redescendues en dessous des 20 degrés. On a ainsi relevé 28,2 degrés à Calvi en Corse, 24,1 degrés à Toulon ou encore 23,3 degrés à Perpignan et 22,6 degrés à Nice. La barre des 40 degrés a aussi été approchée, voire même dépassée en journée dans de nombreuses villes entre le Bar et la Corse. Sinon, cette semaine, la ville de Sydney a aussi été touchée par des pluies qualifiées d'extraordinaires par les services météo australiens. 30 000 habitants ont dû être évacués face à la montée des eaux. C'est l'équivalent de 6 mois de pluie qui est tombé en l'espace de 2 jours. La ville a déjà enregistré son record annuel de précipitation, alors que nous sommes qu'au mois de juillet, avec 1696 mm enregistrés. C'est définitivement l'année la plus pluvieuse à Sydney depuis le début des relevés météo en 1859. Au Japon, la ville de Tokyo a enregistré une série record de 9 jours consécutifs avec des températures maximales au-dessus des 35 degrés. C'était du 25 juin au 3 juillet dernier. La précédente série la plus longue était de 8 jours et c'était du 31 juillet au 7 août 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501